Wesh 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 les petits potes, c'est Tan ! Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, et comme vous l'avez vu au titre à la miniature les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Visite de la villa, ou visite de la maison, c'est comme vous voulez, de là où on est en ce moment en Guadeloupe. Franchement les gars, elle est juste magnifique, vous allez voir ça tout de suite. Du coup, on va faire le dehors, et après on va faire l'intérieur, et ça sera carré. N'hésitez pas les gars à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner avant que la vidéo commence. Et puis bah c'est parti mec, let's go ! Donc voilà les petits potes, on est clairement dehors dans la petite ruelle où est la villa. Donc ici vous voyez les gars, on a la petite villa, donc franchement elle est belle. Il y a beaucoup de végétation ici en Guadeloupe, donc c'est clairement juste magnifique. Donc on va clairement rentrer tout de suite. Donc les gars, une fois qu'on a passé le portail, on a une entrée juste là-bas, et on aura aussi une entrée juste là-bas les gars. Donc si on continue, hop, là on a des garages, mais là on peut pas les ouvrir pour l'instant les gars. Donc on continue, et ici les gars, on a clairement un petit jardin. Franchement, il est assez cocooning, mais bon on y va, on va dire jamais. Voilà, on a un beau petit jardin avec la piscine que je vous montrais juste après. Un beau petit jardin, on a la route juste ici qui passe. Mais bon c'est pas très dérangeant, en vrai il n'y a pas beaucoup de voitures. Vu qu'en ce moment il y a des grèves en Guadeloupe, bah il n'y a pas beaucoup de voitures. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait pas grand chose en ce moment, on fait beaucoup de plages. Bon ça c'est pas le sujet de la vidéo les petits potes. Donc du coup là on est actuellement dans le jardin avec la piscine, qui est juste derrière moi. Et on revient sur nos pas, on est juste actuellement au garage. Et là du coup on a la deuxième entrée, parce que je vous ai dit qu'il y en avait une première. Et là il y a la deuxième entrée. Ici on accède directement par derrière, en gros de la villa. Et à droite, en gros on aura la piscine, donc on va y aller directement. Hop, on a monté les escaliers, on en a encore deux. Et hop, et là on est clairement à la piscine. Les petits potes, elle est franchement super super bonne. Elle est franchement super super bonne. Donc on a la piscine avec une petite douche, ça c'est carré. Et avec une petite terrasse qui est tout le temps, mais les gars tout le temps au soleil. Donc franchement c'est super agréable d'être ici. Tu peux te poser et tout, c'est clairement beaucoup trop bien. On a la vue sur une chambre que je vais vous montrer tout à l'heure. Là du coup on a encore une autre entrée si on passe sur le côté. Avec vous voyez l'entrée d'une porte encore ici. Mais on va y aller tout à l'heure les petits potes. On va passer devant et après on va pouvoir rentrer dans la villa. Je ne vous l'ai pas dit encore, mais il y a deux étages. Donc il y a cet étage là, il y a juste au dessus. Et après on a un étage en dessous, mais on ne peut pas y aller. En gros c'est le rez-de-chaussée où il y a les garages. Mais du coup c'est fermé, on ne peut pas y aller. Mais bon c'est pas très grave, je pense qu'il n'y a pas grand chose. Du coup on revient sur nos pas encore comme je vous l'ai dit. Et là on passe directement à la terrasse les petits potes. Regardez-moi comment c'est super beau. Voilà, c'est super beau. On a les petits oiseaux avec nous, c'est super cool. Un petit hamac avec des transats. Et regardez-moi cette vue magnifique les petits potes. Si clairement on n'est juste pas bien là les gars, je ne comprends pas. Regardez la vue qu'on a les gars. N'importe quoi frère, n'importe quoi. Du coup on arrive à la première entrée que je vous ai montré au tout début de la vidéo. On continue en gros. Là on arrive tout simplement au portail qui est juste en bas là-bas. Ça fait que du coup si on prend la première entrée, on arrive devant la villa qui est juste comme ça. Et là du coup maintenant on va pouvoir rentrer les petits potes, c'est parti. Donc une fois qu'on rentre les petits potes, grosse table à manger, c'est super cool. Avec une table aussi, je ne vous avais pas dit, dehors. Gros salon les gars avec un point très positif. Je vais vous montrer ça aussi tout à l'heure. Voilà, une petite télé. Donc voilà, après on se tourne. Du coup il y a l'étage qu'on verra tout à l'heure. Un petit bar, voilà, on commence, on commence. Grosse cuisine, franchement super cool. Bon là on n'a toujours pas rangé. Grosse cuisine, 16 linge, machine à laver pardon, four, micro-ondes et tout. Un autre bar encore. Clairement avec la vue encore qu'on a là-bas sur la mer. Donc ça c'est super bien d'avoir une belle cuisine et tout. Comme ça pour le midi on peut bien manger et tout, c'est super cool. Donc le point positif ici dans ce salon c'est qu'on a totalement une chambre. Donc ça, ça peut se déplier. Tout simplement ce canapé peut se déplier. Et en fait on prend les rideaux et on les tire en fait là et là. Et du coup ça nous fait une chambre. C'est là où moi je dors avec Gabin. Et du coup après on a un petit truc en haut aussi qu'on peut ouvrir et fermer. Mais bon on ne l'a jamais ouvert, on l'a toujours laissé fermer. Et voilà, là ça nous fait une chambre aussi. Donc ça c'est vraiment super cool. Et on continue encore dans le salon, on a des petits rangements. Voilà, c'est super cool. Ici on a la porte d'entrée qui nous menait à la piscine que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous avais dit qu'on n'allait pas rentrer. Du coup on peut l'ouvrir et voilà. Ça nous mène clairement ici où on était tout à l'heure. Ça c'est super cool si tu veux aller à la piscine directement. Ici les gars on a une petite porte coulissante. Voilà, avec une chambre ici de ma soeur avec son copain. On a aussi clairement une salle de bain. Voilà, wesh les gars, bien ou quoi ? Voilà, petite salle de bain avec la piscine les gars qui est juste ici. Et quand on sent de la salle de bain, hop, ici on a une petite toilette. Voilà, clairement dans le trône les gars. Bon, on a carrément fini cet étage là. On va pouvoir accéder au dernier étage qui est juste magnifique. Les petits potes, vous allez voir, c'est super, super, super beau. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti, let's go ! Donc voilà, une fois qu'on a monté les gars, on a encore une chambre. Bon là, il y a pas mal d'affaires avec ma valise. Vous voyez, ma petite valise. Là c'est où mes parents dorment, voilà. Et là, on a une deuxième chambre, juste magnifique. Clairement, celle-ci elle est franchement pas mal. Donc vous voyez, voilà, on a une très belle chambre. Ici, on a encore une nouvelle porte. Est-ce que vous êtes prêts les gars, à voir ce qu'il y a derrière ? Une terrasse. Avec une vue, mais alors celle-là les gars, elle est encore plus belle que celle d'en bas. La vue les gars, ici, elle est juste magnifique. Clairement les gars, mais mec, la vue ici, gros, j'y étais qu'une fois au tout premier jour. Et là, ça faisait quand même longtemps que j'y étais pas venu. C'est clairement beaucoup trop beau, frère. Bref, du coup, on va repasser à l'intérieur maintenant. On a encore deux pièces à voir les gars. Deux petites pièces. Donc du coup, une fois qu'on a sorti, on a la chambre et encore à côté, une salle de bain les gars. Et ouais, on a encore une salle de bain. Alors cette salle de bain, par contre là, les gars, elle est vraiment super belle. Wesh les gars, bien au courant. C'est franchement super, super belle. Comme vous voyez. Donc c'est Kukuni avec une pièce, les gars, avec un truc incroyable. Et donc du coup, la pièce secrète, les gars, c'est les toits. Putain ! Tu fais quoi là, Ro ? Tu fais quoi là ? Putain, il était au chiot ce con. Vas-y, vas-y, frère. Bon du coup, les petits potes, c'est déjà une fin de vidéo. Voilà les gars. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu avec la vue derrière nous. Elle est juste magnifique. Et bah moi les gars, je vous dis à dimanche prochain à 14h pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas les gars à lâcher votre pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me fait plaisir et ça supporte la chaîne, c'est que du plus. Bref, c'était Ethan. Ciao, ciao !